Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo particulière parce que ce n'est ni un tuto ni du péril c'est de la fimo des perlamas des élastiques, un bolum etc et des petites choses aussi que j'ai fait quelques tutos que vous avez pu voir sur ma chaîne et d'autres non du coup voilà, donc on va tout de suite commencer la vidéo, donc je vais vous présenter dans tout ce que j'ai ici et j'en ai un petit peu dans une autre boîte donc voilà, c'est des objets de base, enfin vous verrez et du coup, comme certains ont pu le voir j'avais fait une chaîne, une deuxième chaîne Youtube, en fait elle était vraiment pourrie alors du coup je me suis dit, autant tout rassembler sur cette chaîne là du coup, voilà donc on va tout de suite commencer la présentation nous allons commencer par les reines boulumes sachant que j'ai rajouté une lumière ça peut le faire mais bof donc voilà, je m'excuse pour les bruits de chaise et voilà donc on va tout de suite commencer avec les bracelets de base que j'ai dans cette boîte là parce que j'ai une petite boîte avec tous ceux de base enfin pas dur, enfin pas forcément dur mais de base donc nous avons ce bracelet là donc voilà, j'ai cité la mise au point mais elle a un peu eu du mal du coup, voilà voilà donc on continue avec la suite ensuite j'ai un petit bracelet vraiment très simple que tout le monde sait faire si vous faites des élastiques donc voilà, il est bleu, blanc, rouge très simple je vais peut-être faire un tuto pour vous montrer ça enfin pas forcément ça mais d'autres trucs un peu plus durs que vous allez pouvoir voir des tutos Fimo aussi et donc voilà mais surtout dites-moi dans les commentaires quel tuto vous voudriez dans tout ce que j'ai là voilà ou me demandez si je suis capable de faire tel truc j'essaierai et je verrai ensuite j'ai un bracelet bleu, blanc, rouge un petit peu plus grand et plus ben un double et je vais aussi vous montrer les DIY que j'ai fait avec le lit et tout voilà plus mobile évidemment donc ensuite j'ai un bracelet très simple avec un bleu en haut je ne sais pas pourquoi donc en fait il y en a ils sont très moches je vais vous dire pourquoi parce que je les ai fait il y a très très long doigt et j'ai quand même réuni les vieux et les nouveaux une bague avec des élastiques crantés bleu, blanc, rouge c'est des vieux que je garde en fait et après je les montre en vidéo voilà donc là c'était des élastiques bicolores donc ils avaient du blanc et du rouge et du coup voilà un bracelet très simple ils sont surtout petits donc ici il est noir et rose avec un petit doré au bout celui-ci est jaune et violet donc je les vends mais pas sur internet enfin je les vends en boutique boutique de mon père voilà donc ici celui-là il est très bizarre ne me demandez pas pourquoi je l'ai fait parce qu'en fait j'avais aucune idée de le faire je ne savais pas ce que je voulais faire donc en fait j'ai essayé de faire un 3 enfin un bout de 3 donc en gros je voulais faire un un comme ça mais j'ai voulu ne pas mettre les élastiques qui les tenaient tous les 3 ensemble et du coup ça me fait ça donc je peux faire ça comme ça je peux aussi faire ça comme ça comme ça enfin voilà on peut voir c'est cool mais c'est pas joli quoi enfin j'aime pas trop ici j'en ai eu un fait un fluo peut-être dû mettre le rose au milieu voilà donc voilà ensuite bon on va bientôt rentrer dans la mire donc là c'est avec des petites boules donc ils avaient un parfum mais je crois que c'est plus vendable parce qu'il y a eu des allergies ou je ne sais pas quoi donc jaune orange vert voilà avec une attache verte je suis désolée ma lumière elle bug et désolée pour le bruit dehors c'est pas ma faute c'est qu'on a des murs pas très épais donc entre les voisins et nous du coup voilà parce qu'on est maison mitoyenne ensuite un bracelet comme ça marron et blanc je ne m'attaque pas trop dessus voilà donc là cette fois il est marron et bleu foncé pour les garçons plutôt ensuite on a un peu un verre menthe bleu et là on rentre dans le vif du sujet et du coup bon là il est un peu normal on va dire un bracelet comme ça que j'ai recouvert que j'ai recouvert avec ça en fait je vous montrerai un vidéo si vous voulez savoir comment on fait ensuite j'ai ces deux là donc on dirait des fleurs au centre donc voilà rouge, rose, blanc, jaune, bleu vert avec un tour noir et là vert clair, orange, vert foncé avec un tour noir donc voilà ceux là je peux vous les faire en vidéo ah moi je me souviens pas tant pis j'irai voir sur youtube ensuite là j'en ai fait qu'un seul parce que j'ai un petit peu galère à le faire je sais pas pourquoi mes élastiques devaient être un petit peu abîmés donc rose avec des boules au centre voilà euh j'en ai qu'un ? ah non ensuite j'ai deux petits serpents comme ça donc un qui a encore une langue noire l'autre qui a pas de langue mais il tient très bien parce que les élastiques sont habitués à sa taille et on peut en faire un bracelet en les attachant comme ça voilà comme vous pouvez voir mes vidéos sont de mieux en mieux enfin l'histoire pas euh de je veux pas dire que mes vidéos d'avant étaient moches mais j'ai de la lumière et j'ai ça et je vais à noël je vais avoir un appareil photo enfin une caméra beaucoup mieux que ça avec un pied parce que pour l'instant j'ai juste mon téléphone et un pied euh un même pas un trépied pas en vrai enfin je sais pas trop comment vous dire mais du coup voilà mes vidéos d'autres seront de mieux en mieux ici c'est un panda donc rouge cranté donc c'est pour ça qu'il a un petit effet bizarre et puisque je n'ai pas un papier je vais mettre derrière dans mon cas de couleur et voilà en fait ça s'attache au bah au crayon et le camp il ressemble un peu à rien mais c'est normal en plus il est cranté donc si je vous fais un tuto je ne le ferai pas cranté voilà voilà ensuite on va enchaîner avec une clé de sole donc en musique les musiciens doivent comprendre ce que c'est du coup en fait voilà c'est la boucle là la boucle n'est pas trop j'aurais dû un petit peu plus tirer dessus mais je n'ai pas osé et du coup voilà et normalement ça rebique comme ça mais ça rebique pas trop du coup voilà pour ma clé de sole ensuite j'ai un hibou ou une chouette comme vous voulez je ne vous le ferai sûrement pas en tuto parce que j'ai trop galéré à le faire mes élastiques ont pété de partout et tout c'était trop embêtant voilà c'est d'agent que j'en ai un d'en bas qui est pété mais j'ai essayé de ne pas trop tirer dessus un coca enfin un orangina un coca donc cet orangina c'est cassé donc je ne sais même pas pourquoi je vous le montre en fait donc voilà un coca donc là on a le plastique de la bouteille le bouchon rouge le coca en noir et l'étiquette rouge deux paires de boucles d'oreilles donc celle-là n'a pas le tout d'en haut mais c'est pas grave elles ne sont pas pareilles parce que l'autre paire en fait l'autre boucle d'oreilles que j'ai fait ne sont pas ici enfin elles sont dans la boîte donc voilà va-t-il faire la macro voilà donc orangé violet très joli je trouve et celle-là elle a encore le haut voilà en rose donc ça je pourrais vous les faire en tuto si vous les souhaitez enfin tout peut-être fait d'ailleurs alors cette fois c'est des esquimaux donc un rose avec un bâton marron et un petit peu de gelée en bas j'aurais dû faire un petit peu plus transparent et celui-là ben voilà en orange du blanc et du noir je serais capable de vous faire un tuto aussi d'ailleurs c'est des bases des trucs assez simples je veux dire ensuite j'ai une petite fleur que j'ai fait ça je peux vous les faire en tuto aussi ici j'ai une petite robe que je peux vous faire en tuto aussi voilà donc avec des froufrous une robe à froufrous voilà qu'est-ce que j'ai d'autre je crois ah non c'est presque tout mais c'est pas tout là j'ai un petit fantôme en fait j'avais plus de blanc du coup je l'ai fait en rose et en plus les deux roses ne sont pas pareilles mais maintenant j'ai racheté plein de couleurs même si c'était plus la mode c'est des vieilles couleurs que j'avais encore du coup voilà avant de s'attarder trop sur la vidéo je vais passer aux perles à mâts et après je vais peut-être faire deux parties je ne sais pas trop sinon la vidéo va durer trop longtemps du coup je vais voir je vais voir si je fais que les perles à mâts et je m'arrête ou si je continue ça dépendra du temps en perles à mâts j'ai fait une maison très mignonne ça c'était à Noël ce que j'avais fait donc c'est une fenêtre rouge avec un bonhomme de neige dehors donc c'était pour l'hiver ainsi que deux petits flocons si j'ai encore assez de couleurs je peux vous les faire en tuto mais bien sûr les flocons de neige et la fenêtre je vous ne les ferai qu'à Noël parce que c'est pour Noël je vous le ferai au début décembre pour que vous puissiez les réaliser pour votre famille et pour le passer tout Noël donc un verre dans une pomme c'est pas très joli enfin c'est pas un verre c'est un petit peu dégueu mais voilà quoi c'est des perles à mâts un soleil ne me dites pas pour les couleurs et parce qu'il y en a ils en ont trois et pas les autres et d'autres ils ne sont pas droits c'est parce qu'ils ont été cassés voilà parce que les perles à mâts ça a été la mode un moment je crois et ça fait assez longtemps du coup je vais avoir 6-7 ans et en fait du coup ce qui fait que il y a des trucs qui sont pas très jolis voilà il y a des trucs que je ne gérerai pas trop et puis vu le temps ils ont cassé entre deux ensuite j'ai un clown qui a perdu un côté de sa tête d'ailleurs je crois qu'il me reste beaucoup de perles à mâts je pourrais en faire des tutos avec je pense un cheval problème il n'a plus sa queue elle est partie mais c'est pas grave ça peut faire un cheval sans queue et là il a été cassé en fait donc voilà mais je serais capable d'en refaire voilà c'est tout pour les rainbow et les perles à mâts maintenant on va passer à la pâte fimo je m'y suis mis il n'y a pas méga longtemps il y a genre 3 mois enfin voilà donc pour l'instant je ne réalise pas des trucs méga beaux mais je commence à m'améliorer j'ai fait un truc pour l'avenir ça à mon frère j'avais carrément loupé enfin je le trouvais beau mais il était un peu loupé aussi donc j'ai voulu essayer mais j'ai eu trop de mal mais c'est pas grave on peut vous montrer donc à la base c'était une boîte de PS4 de jeu PS4 donc là j'avais fait voilà ouverture pour ouvrir la boîte c'est pas le truc le plus beau que j'ai pu faire et derrière j'ai mis PS4 Need for Speed que j'ai imprimé et Battlefield en PS4 voilà c'est pas le truc le plus beau mais j'ai quand même des trucs beaucoup plus beaux deux gâteaux un peu dans le même style un rouge et un bleu donc je vous dis pourquoi dans le même style parce qu'en fait ils ont pas la même couche de couleurs mais c'est pas grave voilà donc en fait c'est juste qu'ils ont pas tout à fait les mêmes couleurs c'est juste que j'ai inversé les deux couleurs mais c'est pas grave et en fait je trouve un truc qui est embêtant ici dans celui-ci je crois que la macro elle est faite oui ça a un petit peu cramé sur le blanc ça c'est un peu dommage là mais c'est pas grave en fait donc c'est un cadeau pour mon frère mais je lui ai demandé si je pouvais mettre dans ma boîte à Fimo il m'a dit ok du coup voilà du coup dessus j'ai mis des petites cannes donc je sais pas trop quoi mettre il voulait mettre ça donc on l'a mis là voilà et ça normalement en fait c'est les sortes de petites cigarettes comme ça au chocolat dans les pâtisseries mais un petit peu loupé beaucoup trop épaisse mon frère a voulu la faire donc voilà ce que ça a donné avec un petit genre la table la tablette de joyeux anniversaire parce que c'était son anniversaire et du coup j'ai fait une couleur chocolat après blanc caramel et blanc et du bleu pour faire un petit peu gâteau garçon donc celui-là a été monté parce que c'est le mien donc il est rose en haut donc couleur caramel blanc chocolat et blanc et rose après j'ai fait des petites léchettes de chocolat et donc j'ai mis du brillant sur toute la face rose pour faire une sorte de nappage avec les petites feuilles brillantes aussi parce que c'est les petites feuilles que les pâtissiers font et donc voilà il est monté pour mettre une chaîne et un collier puisque je n'ai qu'une chaîne ben du coup je disais puisque je n'ai qu'une chaîne et ben je mets la brûlotte que je veux au bout dans la brûlotte des trucs j'attache et puis voilà enfin bref donc là j'avais fait un bon petit paquet de BN sachant qu'il m'en manque un je crois un chocolat donc j'avais fait des petits chocolats comme ceci trop mimi trop choupi voilà je me demande ce que ça fait si j'éteins la lumière je trouve que c'est beaucoup mieux donc voilà de petits BN au chocolat et là du coup j'en avais fait trois d'un coup du coup je me suis dit bon je les monte et ça me fait un porte-clés en fait je mets mon anneau de porte-clés et voilà c'est très choupi c'est très mignon et du coup j'ai fait vernir que les yeux et la bouche voilà ils ont une bouche plus épaisse et ils sont à la fraise ici j'ai fait trois petits macarons alors mon premier macarons est violet donc il est violet il est chromimé donc voilà oh on ne voit pas il ne veut pas faire la macro oh non voilà donc je crois qu'il a fait la macro là j'espère du moins sinon ça va me saouler voilà donc c'est un petit macaron violet brillant avec du coup il est blanc et là je vais mettre un truc voilà j'ai ce macaron rose voilà blanc aussi et là en fait c'est un macaron que j'avais dû couper du coup il s'était un petit peu barré mais c'est pas grave ça fait un petit effet et du coup en fait c'est comme si une coque s'était abîmée en fait oula j'ai fait bouger ma peau et du coup on ne voit pas trop le blanc qui se balade partout enfin il est coupé partout comme si c'était rembourré parce qu'en fait je voulais faire une part ici sauf que du coup je n'ai plus voulu à la fin parce que j'ai trouvé que ça faisait trop gâteau du coup voilà j'avais fait une réglisse que j'ai donnée à ma grand-mère parce qu'elle adore les réglisses on va passer un petit peu aux deux gourmandises que j'ai donc j'ai une choupa-choups j'ai du couvert parce que mon frère est arrivé dans la chambre du coup je m'excuse donc on peut continuer j'ai une choupa-choups verte à la pomme ensuite j'ai un petit truc à la réglisse un petit peu rembourré il est rembourré en jaune voilà donc je pense que tout le monde connaît un peu dans les boîtes à ribos ici on a tout ce qui est gâteau et et tarte donc on va commencer avec ce gâteau là donc c'est mon premier gâteau que j'ai réalisé donc c'est un gâteau comme ceci avec une part je trouve qu'il était pas mal pour un premier gâteau voilà voilà et elle s'enlève ce n'était pas monté parce que c'est mon premier donc voilà ensuite j'ai eu cette tartelette que j'ai faite enfin cette tarte plutôt donc à la fraise avec voilà et du coup elle a été montée celle-là aussi a été montée donc c'est on dirait un fromage mais non c'est sur Miss Créative je crois que j'ai vu ça donc en fait c'est un gâteau rembourré et c'est violé à l'intérieur et j'ai monté parce que ça me faisait chier qu'il y ait toujours la part qui se balade désolé pour ces grossières du coup voilà ensuite j'ai une tarte donc c'était dans mes premières aussi du coup voilà le bord il n'était pas super et ce n'était pas super plat voilà donc voilà ensuite ce que je vais vous montrer est un Babybel mais il ne va pas trop ressembler plus il ne va pas trop ressembler à un Babybel mais plutôt à un gâteau mais bon c'était pour l'univers c'est un de mon frère et voilà donc à la base c'était un Babybel avec son tour rouge encore et j'essaye de détailler le tour là en faisant une marque voilà il est bien épais pour un fromage il est bien rond bon il brille c'est pas normal c'est pas grave bon là il est abîmé c'est pas grave c'est à la cuisson il l'a dérapé et avec une part on voit bien le fromage à l'intérieur parce que quand on achète des gros fromages voilà il y a toujours pas un couteau mais voilà ensuite j'ai fait ceci mais en fait le bâton marron s'est abîmé à cause de moi je l'ai fait tomber j'ai essayé un Tsum Tsum mais c'est complètement c'est strictement un échec donc voilà il lui manque une oreille la truffe est pourrie voilà j'ai essayé de faire comme Win H8 mais je me suis complètement raté ensuite la dernière création en Fimo que j'ai faite je l'adore mais c'est pas une création qu'on voit partout c'est pas courant en fait on va dire mais c'est vraiment pas courant quand je dis courant c'est vraiment qu'on voit très rarement et du coup c'est voilà comme je voudrais voir ceci c'est ceci donc c'est une tête de Spider-Man comme vous voulez c'est la première fois que j'en faisais donc elle est pas méga terrible mais elle est cool quand même pourquoi elle tient ? qu'est-ce que c'est en vérité ? mais c'est voilà une punaise donc la punaise vous la rentrez où vous voulez voilà et voilà une punaise c'est pour mon frère mais je l'ai emprunté pour la vidéo parce que c'est moi qui l'ai fait quand même et du coup voilà pour tenir des feuilles c'est super cool je me trouve je pourrais vous faire un tuto pas forcément le même quand même en fait j'ai une punaise rouge alors ça c'était magnifique et ensuite mon lit le lit plus mobile que j'ai fait et la nappe plus mobile vous les verrez dans les tutos que j'ai fait parce qu'en fait là je les ai pas sous la main désolé c'est deux lapins donc c'est ce que j'ai fait au centre ARS si vous savez pas ce que c'est j'y suis allé il y a longtemps donc voilà ce qu'on avait fait là c'est une recopie que j'ai fait à la maison et du coup en fait dedans on met un sachet avec des bombes et là on avait du masque et une tape il était trop beau du coup voilà donc pendant que je fais un peu mon rangement j'ai fait aussi un cadeau comme ça dans les premiers tutos que j'ai mis sur ma chaîne c'était demandé par je sais plus une suisse parce qu'en fait elle ne faisait pas de vidéo parce que vous savez qu'en suisse quand vous avez un forfait et que vous le dépassez ça pique quand je dis ça pique ça pique je suis allé une fois en Suisse je suis allé une seule fois en Suisse et je n'avais pas du tout utilisé mon téléphone parce qu'en fait ma mère elle l'avait trop utilisé ça avait dépassé la moyenne qu'elle pouvait utiliser du coup elle est passée de 14 euros de son forfait à 60 euros donc quand je dis ça pique ça pique vraiment donc si vraiment mon père et moi on avait fait la même chose bah on serait ruiné en fait enfin pas ruiné mais ce serait très cher donc voilà un cadeau blanc que j'avais réalisé voilà donc voilà donc elle ne pouvait pas faire de vidéo et du coup elle venait sur ma chaîne regardez les tutos que je faisais les vidéos que je faisais et tout et elle m'avait demandé justement de faire un cadeau pour les mobiles et du coup j'ai fait un cadeau à ma manière voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais qu'elle a été très longue je pense que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne mais c'est pas grave donc voilà je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo bisous et en attendant n'oubliez pas à liker commenter partager et t'abonner c'est en haut c'est gratuit ça me fait plaisir et on est déjà 756 je crois donc voilà je vous fais plein de gros bisous bisous